Générique Tour est quatrième du classement et espère remonter sur le podium. Pour cela, il faut gagner à Nyor, car les Tours en jeu sont à un point danger troisième. Nyor de son côté, dixième, est une excellente équipe à domicile. Une seule défaite depuis le début de la saison au stade René Gaillard. Nyor reste même sur deux succès en championnat et espère réaliser une grosse performance. Battre une équipe de Tours, elle aussi en bonne forme, trois victoires sur les quatre derniers matchs. Nyor qui entre le mieux dans la partie, mais Tours se procure des ballons de contre avec Andy Delors en attaquant extrêmement convoité. Une très belle frappe en se retournant, ça finit sur la barre transversale. Mais Nyor, à son tour, se procure une bonne attaque avec ce ballon en profondeur. Puis un coup de pied arrêté. Le ballon dégagé par le gardien, la reprise de Mohamedou Diaou. Un petit lobe astucieux pour l'ancien international sénégalais. 37ème minute, Nyor ouvre le score et mène un zéro. Deuxième but de la saison pour Diaou qui est de retour. Il était absent lors du match précédent et son retour fait beaucoup de bien. Mais Tours a de la ressource. Nouvelle frappe cadrée, sauvée par le gardien. Ça ne suffit pas. Et au contraire, c'est Nyor qui insiste et qui marque le deuxième. Grâce à Jimmy Roi, 43ème minute. C'est le moment idéal pour porter le score à 2-0. Troisième but de la saison pour Jimmy Roi. Nyor réalise le match parfait de réalisme. Et à la mi-temps, ce sont bien les chamois qui mènent 2-0. Nyor est privé de Setou, Thomas et Béranguet blessés. Mais ça ne suffit pas à expliquer cette première période difficile. Trop peu d'opportunités en attaque pour les Tours en jour. Il faut accélérer en seconde période. Mais l'ignorité revienne très fort du vestiaire. Pourquoi pas un troisième but. Avec cette possibilité de centre. La reprise et le ballon capté par le gardien. Tours trouve enfin quelques solutions. Le TFC accélère. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Le pénalty accordé par Florent Bata au Tourangeau. Et c'est Andy Delors qui frappe très fort et qui permet à Tours de revenir à 2 buts à 1. Huitième but de la saison pour Andy Delors. Mais l'ignorité ne se retrouve pas du tout inquiété par cette réduction de l'écart. De la part des Tours en jour, au contraire, il porte le score à 3-1 grâce à Jimmy Roy. Qui s'offre un doublé à la 75e minute. Quatrième but de la saison pour lui. Nyor s'envole vers une belle et large victoire. Avec cette nouvelle énorme occasion pour Emiliano Salah. Mais ça passe à côté pour l'attaquant argentin prêté par les Girondins de Bordeaux. Tours. Encore une chance infime avec cette réduction de l'écart dans les arrêts de jeu. Grâce à Youssef Adnan. C'est son deuxième but de la saison. Mais c'est tout de même un peu tard pour le TFC. Et c'est Nyor qui réalise une très belle performance en s'imposant 3 buts à 2 face à Tours. Sous-titrage Société Radio-Canada